petit poème rap de pierre bardin fermez les yeux écoutez simplement il n'y a pas d'image il n'y aura que les paroles je l'ai intitulé putain de confinement on ne l'a pas vu arriver ce connard et désormais il est trop tard parti de chine se moquant des frontières il a décidé chez nous de faire sa litière comment putain en étant arrivé là personne donc n'a pu le stopper qu'a-t-on donc fait pour mériter cela maintenant c'est la merde et on est tous confinés tous les chercheurs du monde sont obsédés à trouver le vaccin qui devrait nous soigner ils font des tests dans leur labo privé mais il y en a bien un qui finira par le trouver on a tous nos petites attestations ça fait bizarre quand même ces autorisations on les remplit avec application alors qu'on a tous nos bonnes raisons voir ses parents ses proches ses voisins tout cela n'est plus permis la liberté n'existe plus la liberté mais c'est du surplus faire ses courses à ça on le peut et oui on bouffe toujours encore heureux sortir se soigner si on est malade une heure parfois pour une simple balade le temps est compté désormais et voici bientôt le mois de mai confinés comme des cons à la maison mais désormais il faut bien se faire une raison on se lève à 10h du matin on sera on se lave à midi l'air chagrin des nuits on ne peut pas trouver le sommeil et pourtant on n'entend même pas le réveil l'angoisse c'est elle ne lâche plus l'avenir est sombre c'est un parfait inconnu j'en veux à nos dirigeants pas à nos soignants j'en veux à nos incompétents pas à nos aidants où sont nos masques censés nous protéger et les tests pour nous diagnostiquer on nous dit qu'ils sont tous commandés et surtout ne pas nous inquiéter restez chez vous nous est martelé dans les journaux la radio et les télés à 135 euros le plan de la liberté sortir sans raison ça fait quand même hésiter on s'emmerde on tourne en rond on attend tous des jours meilleurs c'est un bordel sans nom et moi je le dénonce sans fleur du ministre président ah on est riche en incompétents je ne suis pas donneur de leçon mais on a vraiment été là pour pris pour des cons moi je retiens la leçon pas besoin d'aller à l'hosto pour se faire entuber je suis vénère je suis vénère bref c'est eux qui ont raison et moi je suis un petit garçon merci à tous ceux qui bossent encore et qui font vraiment des efforts pour maintenir notre semblant de vie dans notre quotidien qui est en sursis infirmiers soignants et chauffeurs caissière épicier et boueur au rendez vous vous êtes tous à l'heure et on vous dit merci du fond du coeur le mien il est plein de haine car aujourd'hui la coupe elle est pleine les mecs les mecs trouvez vite 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 un vaccin enfin de changer notre destin